J'entends des personnes, j'en ai 32 minutes. En fait, moi je leur réponds, moi j'en ai 30 toute ma vie. Moi c'est Fanny Varen, je suis chargée de développement des actions associatives à Angers. Je suis en charge de ce qui est gestion, coordination des bénévoles, des différentes activités de loisirs et de rupture de l'isolement. Et entre autres, chargée du projet Booking Rue Solidaire qu'on a mis en place à l'association. Le principe est simple, on collecte des livres, on les trie, on les hétipette, on les vend. La Booking Rue est tenue en majeure partie par les bénévoles. Les bénéfices de nos ventes sont reversés à l'association APF ou Sondicat. C'est Thomas Biotry, je suis bénévole à la BF depuis 10 ans, élu au conseil départemental. Donc on sort d'une animation avec les enfants du Beach Verde, tout simplement, comment ça s'est passé par vous ? Oh, ça s'est bien passé. Ils étaient réactifs. Ils étaient contents d'être là, j'ai trouvé. Moi aussi, j'étais contents d'être là. On était contents d'être là. Très contents. Ils étaient plutôt intéressés, nous. Alors Thomas était plutôt sur une partie un peu plus ludique avec un jeu des sept différences et une sensibilisation aux difficultés rencontrées au quotidien par les personnes en situation de handicap dans la ville. Et on a fait une mise en situation en fauteuil pour qu'ils puissent comprendre aussi les difficultés possèdent d'être en fauteuil au quotidien. Ça a bien plu à tout le monde. On a fait un peu de prévention aussi sur la sécurité, quand on est à vélo, en trottinette, etc. de bien se protéger pour éviter un accident dont les conséquences, c'est par la suite, c'est une situation de handicap. Je les ai vus poser beaucoup de questions. Curieux, c'est votre impression aussi ? C'est plutôt curieux. Ça, c'est le but, j'imagine, de ce type d'apprentissage. Ils m'ont demandé si un handicapé pouvait être un sportif. Et quand je leur ai dit que je faisais du foot dans le fauteuil, ils m'ont dit « Ah, vraiment, un handicapé peut faire du foot et tout. » Ils étaient aussi intéressés par les difficultés au quotidien. Quels sont les besoins de l'accompagnement, notamment Thomas, du fait de gestion handicap. Non, c'était vraiment très sympa. On était déjà demi l'année dernière. C'est possible qu'on revienne l'année prochaine. Voilà. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501